La gestion des déchets solides déménagés dans la commune de Locosa, voilà le thème autour duquel s'est tenu les 26 et 27 mars 2024, un atelier 1 pour 4, la salle de conférence de l'hôtel de ville de Konou. Ceci grâce à l'appui de la GIZ à travers son programme Agir O, en collaboration avec Jim Mono. Au fait, la mairie a sollicité l'appui du projet Agir O pour organiser cet atelier afin de redéfinir comment organiser une bonne gestion de la gestion des déchets solides dans la commune de Locosa. Il y a eu un certain nombre de processus qui ont commencé depuis 2012 et qui a institué la gestion des déchets dans la commune à travers le Jim Mono. Mais comme toute chose dans la vie, après une étape de fonctionnement correct, les choses prennent souvent un peu de l'aile. Et donc, il s'agit maintenant de revoir le processus, de réorganiser tout cela en répondant à un certain nombre de préoccupations. Qui peut faire la précolette ? Qui finance ? Qui paye la précolette ? Comment les déchets vont être traités ? Comment les déchets vont être transportés au niveau de la commune de Locosa ? Nous allons travailler à ça pour qu'au sorti de cet atelier, nous ayons une feuille de route bien précise qui permette de ramener la propreté du cadre de vie dans la commune de Locosa. Réorganiser la gestion des déchets solides dans la commune de Locosa pour une ville propre et attrayante est la préoccupation de la mairie. Les déchets, c'est nous qui produisons les déchets. Et dès que nous les produisons, ça devient un objet de nuisance. Et qui dit nuisance, il dit qu'il faut s'en débarrasser. Or, se débarrasser des déchets, vous savez, au plan national, que c'est un souci pour toutes les grandes agglomérations. Vous voyez qu'autour nous, avec le grand Nohwe, comment gérer ces ordres-là devient un problème. Les déchets, que ce soit depuis nos familles, que ce soit au niveau de nos institutions, au niveau de tout ce qui est grand regroupement humain, a besoin d'une gestion cohérente pour pouvoir être envoyé à un lieu approprié. Sinon, ça devient objet de nuisance, ça devient source de maladie, ça devient un dépotoir pour lequel la maladie peut advenir. Donc pour cela, nous avons une gestion, puisque entre 2012 et 2017, des partenaires de l'Union Européenne et le département des Évelines avaient aidé les communes du Mournois à gérer leurs déchets. Mais depuis 2017 que ce projet est arrivé à terme, la gestion des ordures est revenue entièrement aux communes. Et avec tout ce que cela comporte comme péripétie, nous nous sommes dit, nous sommes à la recherche d'autres partenaires pour pouvoir prendre, pour pouvoir, pour nous accompagner dans la gestion de ces déchets. Et si à Cotonou, l'État a pris ça en charge à 100%, Calavie et tout le grand Naukoué, ce n'est pas l'Okosa. Comme une intermédiaire qui pourra à elle seule supporter cette gestion-là. Donc nous sommes à la recherche d'autres partenaires pour pouvoir nous accompagner à avoir tout l'équipement qu'il faut, à réorganiser complètement le système, à revoir le système de zonage, puisque l'Okosa de 2012-2017 n'est plus l'Okosa de 2024. La ville s'est étendue et il y a eu des aménagements au plan assainissement. Et ce qui a donné naissance à de nouveaux quartiers, à de nouvelles habitations. Et qui dit nouvelles habitations, dit centre de production de déchets, centre de production d'insalubrité. Et par rapport à ça, pour que cela aille bien, nous, nous devons de revoir encore le travail qui est fait pour que nous ayons une meilleure gestion de ces déchets-là et pour que la population ait une bonne santé. Très engagé à révéler la Cité de l'Espérance, le maire Dr Amave Rompuerweno s'y attelle. Sous-titrage Société Radio-Canada